Les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous, comme chaque semaine je vous propose une chronique philosophique à partir des questions d'actualité et aujourd'hui une question qui hante tout le monde, qui a peur du loup ? Car en effet, le loup est de retour en France, jusqu'en Bretagne, et sa présence sur le Larzac est de plus en plus signalée, provoquant des réactions vives et contradictoires de la part des éleveurs et des écologistes. Il rôde désormais dans les hauts cantons de l'Hérault et tue des brebis, voire même des veaux. Le risque qu'il descend dans les vallées est de moins en moins faible. Une présence a même été avérée à Vendébian en janvier 2022 et les difficultés et ou les drames que rencontrent les éleveurs vont de plus en plus être partagés avec nous les citadins. Plus de 33 victimes ont été indemnisées pour les dommages causés par le prédateur. Cela va réveiller le débat entre les éleveurs et les écologistes qui, sur le Larzac, pourtant se retrouvaient sur de nombreux autres sujets. Là, ils ne vont plus être d'accord. Le plus célèbre d'entre eux, José Bové, a d'ailleurs toujours condamné la prolifération du prédateur. Je n'entrerai pas dans le débat parce que je suis incompétent. Mais la figure du loup est néanmoins intéressante pour le philosophe, car il a toujours fasciné les populations. Il fait partie de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Depuis des siècles, les Français vivent leur relation au loup de manière tout à la fois légendaire, irrationnelle et dynamique. Légendaire ? Car on prête au loup des attitudes et une puissance qu'il n'a pas. Certes, c'est un prédateur qui agit en meute ou en solitaire, mais jamais il n'a remis en cause l'équilibre naturel qui aurait pu justifier son extermination récurrente. Irrationnelle ? Car le loup va devenir le réceptacle de toutes les peurs et va ainsi occuper une place fondamentale dans les contes pour enfants dès le XVIIe siècle. Dynamique ? Car sa place évolue dans l'imaginaire. Aujourd'hui, il est presque devenu le symbole d'une pseudo-vie naturelle, d'un respect d'une nature divinisée, qui sert surtout à calmer nos angoisses de citadins culpabilisés par les discours écologiques. Nous ne voulons rien changer dans nos vies quotidiennes pour protéger l'environnement. Donc, on achète une bonne conscience en protégeant un animal sauvage devenu symbolique. Très loin de la figure du prédateur dangereux qui existait au XXe siècle, et ce aux grandes âmes des éleveurs qui font les frais d'un tel renversement de situation. Ils se rendent compte qu'ils deviennent les martyrs de notre propre résilience. Le loup occupe donc une place de choix dans notre inconscient collectif. Mais qu'est-ce qu'un inconscient exactement ? Un inconscient collectif. Il faut définir avant de continuer, car le mot est lui-même très chargé symboliquement. Tout d'abord, il faut distinguer l'inconscience de l'inconscient. L'inconscience, c'est l'absence de la conscience et de la responsabilité qui en découle. L'inconscient, c'est une nouvelle définition de l'esprit qui est née des travaux de Schopenhauer au XIXe siècle et des découvertes de Sigmund Freud au début du XXe. Un nouveau topo, une nouvelle carte de notre conscient. Selon le médecin autrichien, Freud, cet inconscient contient l'ensemble de nos désirs refoulés qui entretiennent un rapport dynamique et conflictuel avec notre conscience. Ces désirs refoulés, en grande partie issus de notre sexualité infantile, ont produit un ça et un surmoi, dont les conflits débouchent sur des névroses. Freud, qui était avant tout un médecin, a donné naissance à la psychanalyse, pensée comme une thérapie basée sur la parole et surtout sans médicaments. Le loup, revenons-y, est-il un fantasme sexuel ? Oui et non. Ça dépend de l'école de pensée à laquelle vous appartenez. Car Freud n'a pas produit une forme d'unicité chez ses héritiers. Nous allons en voir deux qui vont nous présenter une interprétation radicalement différente l'une de l'autre de ce rapport que nous entretenons avec le loup. Le premier de ses disciples de Freud est Bruno Beltenheim. Né en 1903 et non pas 1923, est mort en 1990 et il écrivit en 1976 un livre très célèbre, La psychanalyse des contes de fées. En anglais, The Use of Enchantment, qui se traduirait littéralement par Les Usages du Merveilleux. Dans ce livre, il explique le rôle que jouent les contes de fées dans l'enfance. Selon lui, l'enfant préfère le conte de fées à tous les autres livres d'enfants plus modernes car, je cite, pour qu'une histoire accroche vraiment l'attention de l'enfant, il faut qu'elle le divertisse et qu'elle éveille sa curiosité. Mais, pour enrichir sa vie, il faut en outre qu'elle soit accordée à ses angoisses et ses aspirations. Ce que veut dire le psychanalyste, qui s'est d'ailleurs longtemps occupé d'enfant autiste, c'est que l'enfant doit très tôt trouver sa place dans sa société en gérant les conflits qui existent entre son moi, c'est-à-dire sa conscience, et son surmoi, les valeurs morales qu'il a intégrées et qui déterminent son rapport à la transgression. Et puis, aussi et surtout, avec son ça, c'est-à-dire les pulsions de plaisir qu'il ressent régulièrement. Un conte de fées doit lui servir à trouver les clés de ce conflit. Ce qui fonctionne très bien justement grâce à l'usage du merveilleux. Les personnages des contes de fées ne sont pas ambivalents, ils sont bons ou méchants, mais jamais les deux, comme c'est parfois possible dans la réalité. Les enfants peuvent donc se projeter en eux pour chercher des solutions à leurs conflits intérieurs et surtout à leurs angoisses. Qui craint le grand méchant loup ? Méchant loup, grand loup noir, qui craint le grand méchant loup ? Coup de poing dans le nez, une ruade au tibia. Un père l'abattra, le fusil le tuera. Conflits intérieurs et angoisses. Nous touchons là le cœur de l'explication psychanalytique de la fascination pour les héros imaginaires. L'enfance n'est pas une période de paix pour des âmes innocentes, mais au contraire, le lieu de contradiction, de peur, de défi pour des individus en construction. Beltenheim précise l'angoisse de la séparation, la peur d'être abandonné et la peur d'avoir faim, qui inclut l'avidité orale, interviennent à tous les âges au niveau de l'inconscient. Et le loup dans tout ça ? On le retrouve dans beaucoup de contes, mais le plus célèbre est le petit chaperon rouge. Voilà l'interprétation que Beltenheim en fait. Attention, vous ne lirez plus jamais cette histoire à vos enfants avec le même regard. Une petite fille charmante, innocente, qui est avalée par un loup. Conte écrit initialement par Charles Perrault en 1697, puis repris par les frères Grimm en 1812. Mais les deux versions ont une grosse différence. Dans la première, le loup triomphe en mangeant la petite fille, alors que dans la seconde, il est puni de mort et la petite est sauvée. Le conte de Perrault montre une petite fille qui désobéit et qui choisit d'être séduite par un personnage fascinant, mais obscur. Le conte se termine par cette morale. Les jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Ce jour-là, le petit chaperon rouge apprit une leçon importante. Elle promit qu'à partir de ce moment, elle écouterait toujours sa maman et ne parlerait jamais à des étrangers. Beltenheim traduit-interprète. Le loup représente la tentation sexuelle de la fille qui préfère le plaisir de la promedade. Elle cueille des fleurs et rencontre le loup dans le bois au devoir d'entraide entre les générations, apporter des aliments à sa grand-mère. La punition que mérite tout compte fait le chaperon rouge est donnée par le loup, le séducteur, qui lui ne fait rien d'autre que ce qui lui est naturel et donc qui est moins fautif. La force de ce conte serait de permettre aux enfants de se positionner dans leur relation avec le principe de plaisir et le principe de réalité. À la fois, elle veut jouer, elle veut désobéir et dans le même temps, elle prend le risque de se retrouver face à des gens dangereux. Que faire dès lors ? Avec Perrault, elle perd et meurt. Bien entendu, le risque principal n'est pas de perdre sa vie, mais de perdre sa virginité. Avec les fréagrimes, elle est sauvée. Dans les deux cas, le loup est, je cite, le séducteur mâle et toutes les tendances asociales, animales qui agissent en nous. Le petit chaperon est aimé car elle est innocente et vertueuse. Mais la couleur rouge de sa cape symbolise les émotions violentes et particulièrement celles qui relèvent de la sexualité. Le loup, en prenant la place de la grand-mère, supprime la protection maternelle et laisse l'enfant seul face à son destin et ses tentations sexuelles. Je vous avais prévenu, vous ne lirez plus ces contes avec les mêmes yeux désormais. Heureusement, il y a une autre lecture, une autre lecture du rôle du loup dans notre inconscient collectif. C'est celle de Carl Jung, un psychanalyste, disciple génial de Freud, qui est né en 1875 et qui est mort en 1961, mais qui fut en véritable rupture avec son maître Freud. Selon Carl Jung, Freud a eu tort de croire que la sexualité jouait un rôle central dans la constitution de notre inconscient. Car il y a aussi la volonté de puissance ancrée en chacun d'entre nous, c'est-à-dire la volonté de dominer l'autre, d'être au-dessus de celui qui s'oppose à nous. Carl Jung se distingua également de son maître en introduisant l'idée que l'inconscient n'est pas simplement individuel, il est aussi collectif, fait d'archétypes inscrits depuis très longtemps dans le cœur des êtres humains. Il note par exemple que toutes les religions s'appuient sur la recherche d'une forme de conservation. L'immortalité, le culte des morts participent à cette recherche. Pour traduire cet inconscient, nous effectuons donc des transferts qui ne sont pas autre chose, je cite, qu'une projection de contenu inconscient. Et le loup est une forme de transfert. Il symbolise à la fois la nostalgie de la vie naturelle, la beauté et la grâce de celui qui ne répond à aucune règle, à aucune frontière. Celui qui se sert lorsqu'il le désire, en un mot, le loup symbolise celui qui est libre. Mais le loup est aussi celui qui garde ses racines près de lui, à travers la meute. Il n'est pas solitaire, il a une famille. C'est donc celui que nous aimerions être si la société ne nous obligeait pas sans cesse à renier nos idéaux. Jamais encore je n'avais rencontré de gens aussi rieurs, aussi dévoués à leur famille, aussi solidaires les uns des autres. Un seul mot venait à l'esprit, harmonie. Bien entendu, c'est une version très idéalisée du loup. Mais qu'avons-nous d'autres à notre disposition ? Qui a déjà vu un loup ? Qui l'a approché ? Peu de monde. Le loup est celui qui ne se laisse pas domestiquer. Il est timide, il ne veut pas qu'on l'approche. Et c'est ce qui nous fascine. Nous qui vivons au milieu de la civilisation, au milieu des foules, nous opposons le loup et le chien. Le chien a une laisse. Certes, il est fidèle, mais il est nourri par son maître. Le loup, lui, court des paysages immenses et grandioses. Au XXe siècle, il fallait l'exterminer au nom de la civilisation. Aujourd'hui, il faut sauvegarder au nom de la nature. L'homme, aux prises entre deux contradictions, celle de son instinct et celle de sa culture. Le loup, le vrai, en fera d'ailleurs toujours les frais. Voilà, le loup est de retour. Le loup sur l'Arzac. Les éleveurs d'auvins et de bovins peuvent frémir, car la décision de le chasser ou de le protéger ne dépendra pas de leurs intérêts, mais de la relation que la société voudra privilégier. Celle de vouloir admirer le sauvage animal, libre et gracieux, ou celui de maîtriser le danger pour protéger sa vie civilisée. A bientôt pour une nouvelle chronique, chronique par mon et par vous que vous pouvez retrouver dans le Selmag et qui est désormais publiée aux éditions BOT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada